Musique de générique Hey mes chers j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Idols Enfin, oui, à chaque fois je vais dire enfin, mais voilà, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il y aura bientôt un nouveau let's play, je ne vous dis pas sur quoi, mais voilà C'est un jeu auquel j'ai déjà joué, que je connais, mais je n'y vais pas encore jouer, je me suis dit ce serait cool de jouer avec vous Enfin, je connais le jeu d'enterrement, c'est ça qui est un peu con, mais voilà, et en plus il y aura le retour de ma caméra normalement J'espère, ma tête, j'espère qu'elle vous a manqué, peut-être pas, mais c'est pas grave, c'est parti Commençons le chapitre 10 Chapitre 10, cadeau inattendu Je ne sais pas du tout vu de quoi ça parle pour une fois, je me suis pas mis à jour dans les let's play que je regarde, du coup je sais pas Un mouvement de la foule dans l'aéroport attire notre attention On entend aussi des cris qui se rapprochent comme l'onde d'un tremblement de terre On dirait le jour de notre arrivée à Incheon Je crois que c'est encore 21st June ? J'aimerais bien Mais Wojahe a dit qu'il restera à Séoul pendant un moment Serre fort le biol de contre-temps à Claire, en tout cas Ah, déjà ? Vraiment Il ne faudrait pas qu'elle te saute des bras si on est bousculé Imagine l'horreur si on la perdrait et qu'on devait l'annoncer à J.A. Autour de nous, une foule importante grossit et nous entoure en quelques secondes Nous sommes prises en tenaille Encore des fans ? Mais de qui ? Oh, c'est euh... Sora je crois Nous avons notre réponse lorsque nos yeux accrochent des cheveux blonds platines au milieu des toisons noirs et des flashs C'est Sora qui est dans la même agence de Sir Star Waouh, la méga Gros Star ! C'est des mons, ça y voit, tu es toujours à cette incroyable aimant à célébrité Si seulement Je ne dirais pas non à avoir tout le panel des artistes de Kpop autour de moi Il nous est impossible de nous mettre de côté tant que nous sommes pressés comme des citrons entre les journalistes et les fans Je vois ma cousine donner des coups de coude dans les côtes des gens comme elle peut Tout en prenant soin de ne pas lâcher le biol Lushitsu, contaminé par l'agitation ambiante Ennuyé peut-être par les romous, se met à voyer avec colère Oh, bah oui, du coup elle la connaît Biol ? Je sais pas quoi, d'ailleurs si ça se prononce comme ça, ça se prononce pas du tout comme ça Sora nous fait soudain face Et nous nous retrouvons au milieu d'un cordon de garde du corps et d'agents de sécurité Grâce à eux, la foule est tenue à l'écart et nous respirons à nouveau Sora enlève ses nuailles de soleil et tend la main vers le museau du chien avec sourire Ostéobio l'arrête d'avoyer et j'appelle le contentement Donc on entend C'est bien, tu te souviens de moi petite chérie ? Je vois avec un brin de stupor la jeune femme gratter la chienne sous le menton Sora est une superstar en cours du chune mais aussi dans le monde Elle remplit à elle toute seule d'énormes salles de concerts aux quatre coins du globe Déjà avec son groupe Sun, une formation à durée limitée issue d'une émission de télé-réalité Mais plus encore dix fois plus depuis qu'elle est artiste solo Ses cheveux clairs sont soyeux, brillants, ses boucles d'oreilles étincellent à chaque mouvement de tête Elle est toute petite, plus petite que Claire et moi Et elle a l'air d'une magnifique poupée Elle est tellement belle Plus belle que sur les photos qui ne rendent pas justice à son apparence presque Sintillante Je comprends d'autant plus pourquoi elle est si sollicitée par les marques pour devenir leur égérie Toujours beaucoup moins impressionnée que moi face aux gens connus Claire lui répond d'un ton tout à fait normal Cette coquine a l'air de vous apprécier Sora hoche la tête, les pierres précieuses dansent au bout des fils d'or qui pendent de ses lobes Je l'ai déjà vu quelques fois à l'agence et nous nous sommes toujours bien entendus Elle doit se souvenir de moi Si vous avez son chien, puis-je en conclure que vous êtes des amis de John A ? En fait, je suis la petite sœur de Colin et Saiwa est notre cousine La jeune femme m'examine et je me sens obligée de préciser Du côté français et de l'infranée Tu parles très bien coréen Euuuh... Je lui rends son sourire Ah, j'ai eu le sourire sûrement Yes En fait, Jia nous a demandé de promener son chien de temps en temps pendant qu'ils sont au Japon Il vient de prendre l'avion et nous sommes venus leur dire au revoir en quelque sorte Je vois Biol se débat dans les bas de Claire comme si elle voulait plutôt rejoindre ceux de Sora Mais Claire ne l'entend pas de cette oreille et elle maintient le Shih Tzu fermement contre sa poitrine Des chanteuses de Ri Au jour de nous, fans comme photographes sont en train de nous mitrailler sans me discontinuer Et si on faisait une petite photo toutes les 4 pour en voyager ? La dase de ma cousine ne cessera jamais de me surprendre Je vais bien Sora s'approche de Claire Puisque cette dernière elle est deux mains dans les poils du chien C'est à moi qui revient de prendre mon téléphone aussi loin que je le peux Je me presse contre l'autre flanc de Claire et cadre tant bien que mal Voilà Promettez mon bonjour à John A. et à Colin Et peut-être nous nous reverrons un jour à l'agence Sur un dernier sourire Sora, entraîné par une femme que je suppose être sa manager, poursuit son chemin Nous n'avons même pas le temps de la remercier ou de lui dire au revoir Le gros de la foule s'éloigne dans son sillage Sûrement Mais certaines personnes restent agglutinées au jour de nous J'entends quelques C'est le chien de Gia de Sir Star Fusé ici et là Alors que des smartphones sont encore tournés vers nous Je ne sais pas s'ils nous prennent en photo ou s'ils nous filment carrément Bon voilà un beau cliché souvenir pour envoyer à Gia Même si à mon avis il verra la scène sur les réseaux sociaux Surtout qu'il doit avoir le wifi à bord Aniel qui a l'air d'avoir son téléphone greffé à la main Lui montrera si lui-même ne l'a pas vu J'envoie en tous les cas la photo à Gia Pour rentrer en Séoul, maintenant que ça c'est fait Sinon vu les curiosités il y en aura bientôt qui vont nous approcher pour demander S'ils peuvent avoir une touffe du chien pour en souvenir Claire élève viol à bout de bras Je suis sûre que ton maître n'aimerait pas se retrouver sa jolie petite chienne totalement chauve n'est-ce pas ma belle ? J'ai la pièce sans me faire prier je crois Toute cette attention malneste je ne vous peux rien faire ici En plus je commence à sentir mon estomac crier famine Tu as raison, rentrons Nous nous dirigeons donc vers le métro d'un bon pas Heureusement je n'ai pas l'impression qu'on nous suit Il faudra que tu me racontes la réaction de Gini quand tu lui as rendu collier aussi Il était vraiment content, ça m'a fait plaisir de voir ça Au fait Saiwa, tu avais quoi en tête quand tu as dit à Mignon qu'on pourrait faire quelque chose pour Aniel ? Ah oui heureusement que tu me rappelles car j'avais déjà oublié Je me disais qu'on pourrait demander à Aniel de lui faire un petit message vidéo pour la remercier ou quelque chose comme ça C'est vrai que Gini lui donne une fière chandelle Et c'est une bonne idée, ça m'étonnerait qu'Aniel dise non Ma nadir en ban n'a pas l'air servaire donc je ne vois pas pourquoi il mettrait son veto non plus Il vaudra sans doute interroger Mignon directement pour avoir le fin mot de l'histoire par contre Oui, c'est mieux de ne pas laisser la voleuse libre de recommencer si elle reste dans ma nature en toute impunité Je glisse un regard vers ma cousine alors que nous arrivons sur le quai du métro Tu ne crois pas qu'elle pourrait avoir trempé là-dedans Mignon ? Dans le vol en lui-même je veux dire Pour avoir retrouvé la voleuse comme ça, là où la police avait fait chou blanc Je n'en sais rien du tout Mignon a l'air d'une fille difficile à déchiffrer Mais il est possible que oui Tout comme il est possible qu'elle ait fait juste une bonne connaissance d'une faune d'homme On pourrait demander à manager Ben ce qu'il en pense quand il aura cuisiné Nous montons dans la rame et allons nous asseoir puisqu'il y a beaucoup de sièges libres Je sais maintenant que je dois éviter tant les sièges roses pour les femmes enceintes que ceux en bout de wagon pour les personnes âgées Bien le reste debout à côté de nos pieds, ça laisse solidement rouler autour de mon poignet Sur les sièges près de nous, à peu près tout le monde est occupé sur son smartphone Personne ne regarde personne Il faut dire qu'avec le wifi du feu de Dieu qui passe dans le métro à Séoul, meilleur que ma connexion internet dans mon appartement à Paris Les gens auraient tort de se priver Je frissonne Je frissonne Toujours pas habituée à la immunisation très fort dans les rames Ma cousine tend l'index de vers mon sac Oula Ton téléphone a sonné non ? Ah, c'est possible Peut-être une réponse de J.A. J'ouvre la fermeture éclair pour vérifier mon portable En effet, le chanteur me remercie pour la photo que je lui ai envoyé Il y a aussi un message de Wujae qui nous informe qu'il y a une disponibilité mercredi prochain pour travailler avec nous Ça me semble toujours aussi surréaliste Cool, on n'a pas cours mercredi non, donc c'est impeccable Impeccable Propose lui un rendez-vous au café où on a été toutes les deux avant de notre premier cours Leur café est très bon Je m'exécute avant de ranger sur mon smartphone C'est quand même fou d'interagir avec des célébrités tous les jours comme ça Depuis que j'ai mis le pied assez haut, j'ai l'impression d'avoir été propulsée dans un magazine Ou dans une fan de film, tiens Ah mais c'est tellement bien C'est ça d'avoir un cousin idole ? C'est vrai mais je ne m'imaginais pas que ce serait à ce point là Ma cousine me jette un coup d'œil taquin Si tu me dis que tu regrettes, je ne te croirais pas Non, sûrement pas Tu me disais aussi Sinon je n'aurais plus retrouvé ma petite Saiwa Fan de K-pop avec tous ses posters dans sa chambre Je lui tire la langue Ça va, ça va Et tu t'imagines, ça va peut-être encore s'intensifier ? Jo sans sourcer l'intrigué Comment ça ? Et bien, tu imagines bien que dès son retour, je vais demander à mon frère si on peut le voir Si on peut l'accompagner ici et là aussi Car je trouve que je ne passe pas assez de temps avec lui Je sais bien qu'il est trop occupé et je me doutais que ce serait comme ça évidemment Mais quand même Ça m'a fait un choc hier de ne plus l'avoir vu pendant plusieurs jours Et de le revoir si fatigué Le visage de ma cousine s'est attristé Je comprends Pour tout ce qu'elle a La capacité de rebond et d'enthousiasme Claire est très sensible quand tout ce qui touche son aîné Bon, je propose qu'on promène encore un peu à la petite Miss au parc Et puis qu'on la ramène chez sa gardienne Ensuite il faudrait bien aller faire les courses car le frigo est complètement vide Euh... Oui, j'aimerais bien qu'on cuisine un peu Ça permet de mieux savoir ce qu'il y a dans notre assiette comme ça, comme calories, tout ça Je savais que tu dirais ça, c'est pour ça que je te propose les courses Et puis tu n'as pas encore vraiment l'occasion d'explorer un supermarché coréen On s'est contenté d'aller dans des petits magasins de proximité jusqu'à présent Hâte de voir ça Chuchette un petit regard autour de moi Puis elle reporte mon attention sur Claire Entre nous, ça c'est pas du... Ça n'est pas si différent d'un supermarché français C'est la même organisation, on allait en rayon et on prend un caddie Tu t'attendais à quoi ? C'est un supermarché ? Mais il y a quand même des différences, rien que sur les produits Il y a des trucs qu'on ne trouvera qu'en Corée et inversement qu'en France Il n'y a aucun produit français qui te manque pour le moment, tiens Si, mais c'est bien cliché le fromage Euh... Non, je m'en sors bien Ah chouette, tu t'accommodes décidément bien la vie ici Ah... Je souris et jacquillesse Bon alors, tu veux prendre un chariot ou un panier ? Moi je vote pour le chariot, parce que la femme ne portait des trucs Je m'en voudrais d'aller contre à ton avis, pas pour le chariot Claire s'exécute d'un pas joyeux Et nous parcourons bientôt les allées du supermarché A de nombreux endroits se trouvent des petits stands sur lesquels on peut tester des produits et en dégustation Wow, j'ai du mal à parler aujourd'hui Je chède des regards curieux aux étiquettes des rayons et talbiens garnis Dans la section des fruits et légumes, je ne peux m'empêcher de m'étonner devant l'annoncellement de plastique Tout est emballé sous vide, entortissé dans des films plastiques, parfois même chaque fruit individuellement Bonjour l'écologie Ma cousine hache la tête On est hyper en retard par rapport à toutes ces questions ici, je te l'accorde Et j'ai l'impression que les prix s'appliquent un peu au niveau des fruits et des légumes La différence n'est pas assez énorme que ça, mais sur le long terme, c'est vrai aussi que ça s'accumule Au pire, on ira gentiment se taper un cru chez mes parents quand on sera trop à la dèche Bon, bon, on aurait dû faire une liste de courses Lorsque je me connais, je vais avoir envie de tout acheter et on devra manger des ramions jusqu'à la fin du mois C'est moi qui tient les cordons de la bourse, donc je mettrai le haut là s'il faut Quelle autorité ! Claire pousse son chariot à travers les rayons et nous attrapons au passage différents produits Je calcule consciencieusement le prix total sur mon téléphone, histoire de ne pas avoir de surprise à la fin Je commence à bien prendre le prix de la conversation Ah ouais, c'est vrai que ça, ça doit être très chiant Mais je préfère aussi toujours vérifier C'est quand même un peu différent, tu t'en conviendras ? Regarde, il y a plein de produits qu'on n'a pas en France Il y a même des énormes sacs de riz On pourrait faire un stock pour les 5 prochains mois Tu te sens de porter un sac de 20 kilos jusqu'à l'appart ? Claire écasse ses rires et continue sa route Pendant que je secoue la tête abusée Au rayon des fromages, je ne peux pas m'empêcher de faire part de mon étonnement Il n'y a vraiment pas grand chose C'est sûr qu'on compare à la France, pays du fromage ? Dis-toi qu'ici, il a fallu attendre la fin des années 60 pour qu'un prêtre belge apprend nos populations à faire du fromage avec le lait de chèvre Sans ça, il n'y avait que le fromage importé de l'armée américaine Si on produit du fromage en Corée, c'est grâce à la Belgique plutôt qu'à la France Tu te rendes compte ? C'est surprenant, mais je fonce les sourcils face au rayon C'est quoi cette émantale industrielle super chère ? Et je rêve ou j'aperçois du fromage sucré ? Non, tu ne rêves pas, on aime bien mettre du sucre un peu partout en Corée du Sud Je vois aussi des petits carrés de tranches de fromage industriel pour mettre dans les hamburgers et les sandwiches Ah, ici, c'est des petites boîtes de camembert Dommage que je n'aime pas ça Je n'aime pas Je jette plutôt mon devout sur des sashimi Dans le rayon ad hoc, quant à lui, bien garni Nous passons enfin à la caisse Puis ressortons du supermarché nos sacs de course à la main On en a eu pour moins cher que je pensais du coup, c'est cool Maintenant direct à l'appart parce que j'en peux plus Colin ne t'a pas envoyé un message de... Euh... Ne t'a pas envoyé de message du Japon ? Pas encore En tout cas, grâce à la petite Biol On aura aussi pu échanger quelques mots avec Sora Qui est peut-être la plus grande artiste solo de Corée du Sud Comme quoi, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir des chiens Elle avait l'air proche de Colin et Jian, non ? Elle nous a même demandé de leur passer le bonjour Et puis elle a reconnu Biol au premier coup d'œil Bah, ils font partie de la même agence, ils doivent se croiser Oui mais elle a pas un que les autres, c'est ton frère et Jia Elle est... Elle est plus proche d'eux et que des autres membres du groupe peut-être Claire me lance un petit regard et sourit Pourquoi ? Jalouse ? Euh... J'ai de la curiosité De toute façon, ça m'étonnerait fort qu'il y ait quoi que ce soit Luyo me l'aurait dit, j'espère Je sais bien qu'on ne s'est pas vu pendant 4 ans Mais j'ai la faiblesse de croire qu'il me dirait quand même s'il y avait quelqu'un Puis il m'avait aussi dit une fois en passant il y a longtemps Que parfois les agences Imposent des dating bands Comme pour l'agence de 21st June je crois Et je ne sais pas ce qu'il en est pour ça, c'est à dire cela dit Leur agence OPE Entertainment est plus... est la plus grosse... et une plus grosse agence je pense Mais je ne sais pas si ça veut dire qu'ils risquent d'être plus stricts ou au moins J'imagine que c'est pour leur donner une image d'accessibilité Pour qu'ils soient tout à l'heure publique Oui c'est sûr Bon vivement qu'on arrive là-bas parce que je commence à avoir hyper faim et j'ai mal au bras Arrête de râler Pierre me lance un clin d'oeil Je fais parler mon sang français Heureusement pour Claire nous arrivons enfin dans la rue de notre immeuble Alors que nous approchons de la porte il y a une drôle de sensation Claire ? Il n'y a rien qui te chiffonne ? Claire lève la tête et hausse un sourcil d'un brin dubitatif Euh... non ? Pas du tout ? Pourquoi ? C'est de vrai ? J'ai l'impression qu'on est observé Tu dois me prendre pour une folle Mais... ça me fait ça depuis qu'on est sorti du métro en fait Claire tourna aussitôt la tête de droite à gauche, les yeux étrits et la main en visière J'ai peut-être rêvé et j'avais l'impression que quelqu'un marchait derrière nous à notre pas Ça ne me plait pas du tout si c'est vrai Viens on rentre vite Claire me pousse à l'épaule avant de taper notre code d'accès à la vitesse de l'éclair Nous entrons ensuite dans l'immeuble et prenons l'ascenseur pour retrouver notre chez nous Oula ! Le lendemain je n'ai pas évoqué à nouveau cette étrange sensation qui m'appriste la veille Euh... malgré tout ça m'inquiète un peu Hum... mais ça ne peut pas virer à la parano Pfff... non quand même Surtout que mon cerveau ne peut pas s'empêcher de se faire des films La... la disparition du colis de Jini ne m'aide pas Pas plus que les photos que les gens ont prises de nous à l'aéroport Qui sait... Qui sait ce que les sains sains seraient capables de faire C'est donc qu'on sait qu'elles sont capables de travailler quelque part pour nous voler dans les casiers fermés Oh... ça y va... ce n'est pas le moment de gober des mouches Direction le club de foot si je me rappelle ce que nous a dit Raon c'est par là Tu crois que c'est un club mixte ? Ah... non pas du tout Tu sais bien qu'en Corée la mixité et même dans les amitiés c'est plutôt rare Là c'est comme en France et ailleurs les équipes de sport sont en général séparées par genre Je me suis un peu renseignée et l'équipe féminine de la fac est plutôt réputée Tu t'es décidée pour un club de ton côté ou pas ? Je sais pas, peut-être qu'on osera des opportunités en fait Je sais pas du tout Oui je pense qu'il y a un club de France... bon je vais voir... Bon je vais mettre quand même Tu vas aller faire un tour histoire de voir ce que ça donne Tu pourrais peut-être aider des coréens avec leurs français ou partager ma culture Ah ok, je ne risque de rien tenter et puis ça me permettra de rencontrer d'autres personnes Dis tout de suite que je ne te conviens pas ? Claire éclate de rire et je hausse les épaules en levant les yeux de celle En attendant, occupe une autre... Occu... ok... Occu... Occupons-nous de toi d'abord Il faut qu'on aille où exactement ? Au gymnase ? Non, direction le terrain en extérieur J'espère que tu sais aussi parce que vu la taille du campus J'ai prévu le coup à laisser partir parce qu'ensuite on a cours Claire me prend par le bras et je me laisse entraîner Alors que nous marchons à travers les allées de l'université, je m'arrête brusquement Et bien, qu'est-ce qu'il se passe ? Je te jure, c'est la même chose qu'hier, j'ai l'impression d'être observée Comme la vière, la veille Claire tourne sur elle-même pour examiner les environs Mais de nombreux étudiants sont aussi présents Je ne vois personne avec un comportement suspect à première vue Est-ce que tu veux que j'en parle à Colin en cas où ? Ce serait peut-être plus prudent si sinon jamais C'est peut-être dans ma tête mais si jamais ce n'était pas le cas Je me dis que c'est mieux de lui en parler Je n'ai pas du tout envie de leur causer des problèmes J'enverrai un petit message à Colin plus tard En attendant, on prend à droite et on devrait y être J'ai hâte de reprendre le foot, ça me manquait quand même J'espère que tu viendras m'encourager Bien sûr, tu peux compter sur moi pour sortir la panoplie de parfaites supportrices Je vais même me faire des éventails à ton effigier comme ça de sarsars Claire éclate de rire à nouveau Puis m'entraîne à marcher plus vite Je ne manque pas le petit coup d'œil qu'elle jette tout de même partout sur son épaule Les jours passent tranquillement Nous n'avons pas d'autre alerte et je n'ai plus l'impression d'être suivi en dehors de la fac Colin nous a dit que c'était peut-être juste un fan curieux de Sora qui nous avait suivis depuis l'aéroport Apparemment certains de ses fans masculins sont particulièrement hardcore Mon cousin en tout cas n'a pas eu l'air de s'inquiéter outre mesure quand Claire lui a raconté l'histoire Et si parfois à la fac, il me semble sentir des yeux assistants posés sur moi, ça n'a rien à voir avec Sora ou sur Star Je regarde l'heure sur mon téléphone Claire, il va être temps d'aller retrouver Wujaï au café pour travailler Je ne voudrais pas qu'on fasse attendre alors qu'il doit déjà se libérer d'un planning très chargé pour venir Ma cousin me fait un clin d'œil Oui, ça j'imagine bien que tu ne voudras pas manquer la moindre minute de sa présence En route pour le café Heureusement, il n'est pas à l'autre bout du campus En route que Française travailler dans un café pourrait me surprendre Mais en Corée, les étudiants travaillent plus leurs cours dans des cafés que chez eux ou ailleurs Cela m'a beaucoup étonné lorsque je l'ai appris Mais je trouve ça très sympa Cela me permet une sorte d'émulation car on voit qu'on n'est pas du tout seul à devoir plancher sur ses cours Et puis l'ambiance est chouette, c'est les salles grandes et lumineuses avec de la musique et des prises de courant partout sur les ordi C'est idéal pour les travaux de groupe aussi car ça n'hésite pas de devoir inviter les autres chez soi pour bosser En Corée, c'est d'ailleurs très rare de faire entrer des gens qu'on ne connaît pas bien dans son longement Ce qui me fait apprécier davantage encore le fait que les sœurs-sœurs nous ont reçus chez eux De toute façon, avec WooJae, la question ne se posait pas vraiment Il n'allait sûrement pas nous inviter au dortoir de 21st June ou nous l'inviter dans notre appartement Lorsque nous arrivons au café où nous nous sommes donné rendez-vous, WooJae ne paraît pas encore être là Claire et moi nous installons donc à une table dans un coin tranquille et un peu en retrait Cela permettra à WooJae d'être moins la proie de tous les regards avec un peu de chance C'est lui qui arrive là non ? Je lève les yeux moi aussi vers l'entrée du café Je vois en effet le jeune homme s'avancer dans la salle d'un pas pressé Il porte une casquette enfoncée jusqu'aux yeux et un masque, mais je le reconnais tout de même Lui aussi nous aperçoit Et il se dirige vers notre table Bonjour, j'espère que vous n'avez pas trop entendu Non, non, on vient de t'arriver, ne t'inquiète pas Je dispose d'une heure, mon manager viendra me chercher ensuite Je ne sais pas si nous aurons le temps de tout faire Je lui souris rassurante Ne t'en fais pas Claire et moi finiront si jamais C'est déjà super que tu puisses être présent pour nous aider J'ai l'impression qu'il sourit un peu derrière son masque Hihi WooJae se tourne vers nous pour... Se tourne pour nous regarder derrière lui et puis reporte son attention sur nous Est-ce que vous voulez boire quelque chose ? Je veux bien un ice americano Et toi, ça y va ? En fait, j'aime pas le thé, je sais pas ce que c'est un ice americano... Améry... je sais plus quoi Pour être honneste, je vais mettre la même chose WooJae se la tête puis s'éloigne pour aller passer commande au comptoir Claire, tu te rendes compte qu'un membre de 21st June est en train de nous offrir à boire ? Ma cousine me passe dans le gras de la cuisse, je manque de clé... Hé ! C'est pourquoi tu te rendes compte que tu ne rêves pas ? Ça fait déjà plusieurs fois que j'ai envie de le faire mais dans ce genre de circonstances... Sadique ! Euh... Euh oui ! Sinon, euh... Mais avec son salaire de star, c'est plus logique que l'inverse, tu me diras... Nous nous taisons lorsque WooJae revient avec trois gobelets, qu'il dépose sur la table Il tire ensuite une chaise pour prendre place à son tour, le dos tourné vers le reste de la salle Merci beaucoup ! À nouveau, il me semble qu'il sourit sous le tissu Cette fois, il a apporté son ordinateur qui l'ouvre face à lui Un ordinateur portable très compact, très fin, gris-argent comme ses yeux et ses cheveux Il note pas sa casquette mais il baisse son masque Ma cousine saisit son gobelet d'Aismekira... A-Amerikado ! Bon, commençons par ne pas perdre une miette de ce temps précieux WooJae et moi à question Nous nous plongeons dans notre travail de groupe Quelques jours plus tard, Claire revient de la fac plus tard que moi à cause de son entraitement de foot J'ai déjà préparé le dîner en l'attendant Hum, ça sent bon ici ! Mais je ne rentre pas les mains vides A mes avis que tu ne seras pas déçue de mes petites trouvailles Ah oui ? Tu ramènes quoi ? Finu, ma cousine se laisse tomber à côté de moi dans le canapé Hum, pour commencer en guise d'apéritif Je lui laisse échapper un soupir appuyé Je sais que tu vas me faire longuire, cruelle cousine Mais tu me remercieras quand même à la fin, tu verras Tu es plutôt d'humeur érable japonais ou Tokyo Tower ? C'est quoi cette question énigmatique ? Euh... Je sais pas Allez, Tokyo Tower ! Yuyu m'a envoyé une belle collection de photos privées de leur voyage au Japon Des selfies de leur téléphone personnel que tu ne verras pas sur le net Ils ont un peu de temps pour faire du tourisme aujourd'hui donc ils en ont profité Ma cousine me tend son portable déverrouillé sur la bibliothèque Je vois en effet les visages souriants des 5 membres de Sir Star affichés partout sur la mosaïque Est-ce que je vais voir ? Ils paraissent avoir visité plusieurs hauts lieux du tourisme Tokyo 8 Je savais pas que ça se disait comme ça car je reconnais un certain nombre de monuments connus Notamment la célèbre tour de Tokyo devant laquelle les garçons ne se privent pas pour poser Ouiiii Ohhhh ! Ils sont trop cute ! Je les aime Et si je vais juste voir si j'ai autre chose Si je dis l'autre truc Juste pour voir Je suppose Que oui Disons érable japonais Yuyu m'a envoyé une belle collection de photos privées de leur voyage au Japon Oui Tu tu Elle a dit la même chose Ouais voilà Là t'as les deux autres du coup parce qu'ils sont 5 J'ai pas lu pardon Il semble avoir visité pas mal de temples et de parcs si j'en crois les images De magnifiques couleurs octonales s'étalent sur la plupart Dans des tons flamboyants de jaune, d'orange et de rouge Est-ce que du coup j'ai les deux quand même ? Oui Ohhhh ils sont cute aussi Ohhhh ils sont trop mignons Magnifiques Les paysages ou les garçons ? Je sais que ma cousine me taquine mais j'ai tout ça malgré tout Les deux ? Euh... Je sais pas parce que moi je suis plus d'anime Et du coup je vais pas le changer Je suis bête Claire rit Tout est après Claire me fait une petite montre Oh là me manque Peut-être plus encore que quand la moitié du club nous séparait Peut-être parce que je l'ai revu et je ne sais pas Ça a créé un vide encore plus grand j'ai l'impression Plus je manque qu'ils rentrent même si ils ont l'air de faire un beau voyage Il me manque aussi On s'attache vite hein c'est fou En tout cas pour quand ils reviendront j'ai une petite surprise Elle reprend son téléphone entre mes mains et ouvre son application de messagerie Yoyo me dit, je cite Ça vous tenterait Saïwa et toi de venir à la fête d'Halloween organisée par SKBS à la fin du mois ? Je vous vends les yeux La fête d'Halloween d'une chaîne de télévision avec plein de gens de connus ? Tu préfères on peut aller fêter à Itaewon ou à Hong Kong Non non j'ai pas dit ça Ma cousine écrit en passant un bras autour de mes épaules Oh trop cool ! Je me disais aussi il faudrait réfléchir à des costumes de toute façon Oh j'adore ça ! J'espère qu'on ne fera pas tache J'ai encore autre chose pour te changer les idées de ce genre d'inquiétude Tu verras que ton stress vestimentaire va instantanément se trouver au régulier au second fin De quoi parles-tu ? Dis vite ! Claire sert un papier de la poche de son short Tadam ! En l'avance de Sir Star, nous ne pourrons pas nous reprocher de leur faire bienfédélité Quand le chat est parti, les souris dansent comme on dit Je me déplace pour le concert ultra-sound-up de... Oh ! De 21st June la semaine prochaine Oh non ! Oh non ! Oh non ! Non ! C'est pas... C'est pas juste ! C'est pas juste ! J'ai envie de savoir la suite ! Qu'est-ce que je fais ? Euh... Du coup pour me rattraper, je vais... Parce que j'ai pas sorti de vidéo vidéo cette semaine alors que je pouvais mais... J'y ai plus pensé ! Et du coup, pour me rattraper, vous verrez que ça aujourd'hui, mais je posterai la suite mercredi... ... le chapitre 11 mercredi et vous aurez... ... vendredi une autre vidéo en plus ! Bon, fais comme ça ! On se retrouve mercredi pour la suite de iDev ! Bye bye !